et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se voit aujourd'hui pour une petite vidéo en commentaries j'ai joué contre un bon joueur qui s'appelle toby en ladder c'est à dire que c'est un joueur qui est 1600 à peu près 1550 1600 en ce moment il a 1600 de rating enfin des lots moi je suis aux alentours de 1500 et quelques je suis 1517 mais bon ça varie beaucoup j'étais mis 534 l'autre jour je suis redescendu là je suis remonté un peu ça varie il ya des jours où je suis pas trop mauvais d'autres où je fais n'importe quoi voilà donc on a eu l'occasion d'affronter ce joueur sur arabia bien entendu on était en perse et lui aussi donc du coup c'est un match-up vraiment totalement miroir plus ou moins équilibré donc ça c'est c'était intéressant ça s'est joué en late game en plus donc c'était vraiment pas mal donc si on regarde nos maps respectives alors moi j'ai ma pierre principale qui est derrière donc c'est pas trop mal mon or principal est devant j'ai une autre pierre devant et j'ai mes deux or qui sont là mais ils sont très mal foutus sur une sur une montagne donc c'est une colline c'est pas top et j'ai un extra or qui s'avère être vraiment à l'autre bout donc voilà c'était pas top mon adversaire lui à son or devant il a sa pierre principale dans le bac il a un or sur le côté et le second aussi donc ils sont par lui bon parce qu'on peut faire un forum celui là aussi mais il faut être bien meilleur et il a son autre pierre qui est à l'extrémité là devant donc ce qui est bien c'est qu'il a quand même des grands des grandes forêts donc il peut se wall facilement quand on y pense moi j'ai un bois là et j'ai un grand bois derrière notre bois sur le coin donc là je peux wall facilement pareil ici je la falaise donc c'est wallable et j'ai un bois d'autre sur le devant ça pourrait être mieux mais bon c'est pas des maps extraordinaire mais ça va encore ça pourrait être bien pire aussi je pourrais ne pas avoir de bois ça m'est déjà arrivé plusieurs reprises sur sur un bien donc c'est assez random donc là vous voyez on explore alors petit souci je vais pas trouver ces moutons là et en fait c'est mon adversaire qui va les trouver et qui bien entendu voyez à quelques secondes près il va en profiter il va les envoyer chez lui et voilà donc il aime les mc2 ces deux moutons là c'est dommage en soi mais bon on n'avait pas trop le choix d'autant plus que j'avais pas de serre à proximité il était très loin je sais même pas non j'en ai même pas dans le bac c'est la merde à ce niveau là c'était compliqué j'accélère volontairement parce qu'il se passe pas grand chose ça reste un du classique au niveau du du matchup mon adversaire lui part sur deux camps de bûcherons je suis sur un seul camp de bûcherons pour ma part je commence déjà à wall vous pouvez voir je veux jouer safe je sais même pas si j'avais trouvé non j'avais pas encore trouvé mon adversaire parce que je cherchais ces fameux moutons bien entendu je ne les ai pas trouvés il s'avère que mon adversaire lui aussi se wall de son côté alors ce que je comprends pas c'est qu'il aurait peut-être pu essayer de wall là et wall sinon il va wall en diagonale pourquoi pas en réaction je fais la même chose je veux pas me faire attaquer dans le bac j'ai vu que mon adversaire était parti sur les scouts donc problème des scouts c'est que voilà s'il passe dans votre bac vous le voyez pas vous n'avez pas forcément d'unité pour défendre vous pouvez prendre très cher donc là on a des scouts en garnison on a un piqué pour défendre là et l'adversaire est obligé de partir il va pas prendre le risque alors par contre voilà il joue agressif mais c'est la méta quand vous faites un scout rush donc vous envoyez des piquets chez votre adversaire plus les scouts donc là il est sur quatre scouts de piqué en soi c'est intéressant alors moi j'ai pris des dégâts avec ce scout là j'ai impliqué qui ici j'en ai un deuxième qui est en train de sortir j'ai quatre scouts du coup j'en ai un de plus que lui qui sont en garnison qui sont prêts à sortir au besoin et là je suis totalement wall donc non je suis très bien ce niveau là mon bois est sécurisé il n'est pas très épais donc ça faut faire attention quand vous avez un bois qui n'est pas très épais pensez y l'adversaire pourrait passer justement au moment où vous êtes en train de cutter le bois et que vous l'avez fini donc ça c'est un truc où il faut être très vigilant sans quoi ça peut très mal se passer à terme pour vous donc niveau villageois j'en ai un de retard par rapport à mon adversaire et là c'est la fake qui commence alors j'ai décidé de focus les scouts avec mes piquets là je suis en train de focus les fameuses coûte et je bac je le but pas faire de mes scouts c'est ça qui est très important alors bien entendu là je prends la faille mais je micro malgré tout au maximum voyez j'ai perdu aucun de mes scouts alors trois sont très très l'eau mais j'en ai perdu aucun lui il a tout perdu même ses lanciers il lui reste juste un scout qui est pareil à 10 de vie et en plus de derrière il refait des scouts je pense pas que ça soit père ou petit ce qui fait parce que dans le sens où bas là il est fou loul donc je vois pas je vois pas comment je passerai j'ai pas de je pas d'archer j'ai rien ouais je ne sais pas au niveau timing de la forge je suis devant lui lui switch sur camp tire l'arc pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je suis en patrouille ici j'essaye de scooter avec mais mais ce coûte à moi pouvoir contrôler la map voir ce qui se passe parce que j'en sais pas beaucoup plus là c'est un peu compliqué alors mon adversaire va me micro tout ça donc le but c'est de réagir quand même assez rapidement faut pas qu'il attaque mon bois parce que s'il attaque mon bois ça peut être problématique on continue à envoyer les lanciers le but c'est vraiment de pas perdre de villageois c'est pareil voyez je j'emmène mes villageois qui étaient sur ce bois là en sécurité de l'autre côté le but aussi c'est de protéger cet or donc ça je refais des lanciers au cas où là je l'oblige en fait à faire des maisons alors lui aussi m'a obligé à faire des maisons derrière c'est embêtant parce qu'on utilise des ressources dont on aurait peut-être besoin ailleurs mais bon au moins ça sécurise le truc et voilà donc là c'est sécurisé chez lui là il a ses deux camps tir à l'arc il produit des archers d'ailleurs alors là il va essayer de me bouffer un villageois au terme de villageois il est à 37 je suis à 35 j'essaye de pas peur de ces villageois là parce que oui ils sont quand même un peu abîmés là c'est pareil aïe 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 vous voyez c'est chaud très compliqué il y a des archers qui sont en garnison combien on ne sait pas ils viennent de perdre un scout donc ça en soit c'est pas mal alors j'ai fait un moment l'erreur d'amener mes scouts au contact et je vais en perdre quelques-uns parce que vous voyez ils sont lots donc il suffit qu'ils tapent un coup notamment pour deux d'entre eux et voilà je perds un villageois donc ça c'est bien de son côté parce qu'il maintient chez moi il fait ce qu'il veut lui continuer à macro et voilà moi je perds mes scouts qui sont l'eau donc c'est dommage je suis un marché pourquoi parce que je vois que j'ai trop de bois trop d'or le but ça va être équilibré au bout d'un d'un moment je veux pas être embêté au niveau de mon château vous allez voir le château va être vraiment très important pour moi l'adversaire go avec ses archers non peut-être on sait pas je je me souviens plus alors je pars sur une deuxième écurie et je vais en faire une troisième je n'ai pas du tout ce coût est ce que faisait mon adversaire j'étais vraiment en fait j'étais très au ligne dans ma façon d'appréhender ce match up au niveau score c'était sensiblement la même chose pas une grosse différence mais en fait du coup voilà l'adversaire passe au château soit qui va switch sur crossbow ce qui est logique il fait ses améliorations le plus 2 etc là il perd un scout pour moi ça c'est bien et je pars donc voilà sur la fameuse écurie on a des lignes de sang qui est fait j'ai tardé à la faire d'ailleurs c'est un problème je fais une erreur à ce niveau là bon le dernier scout est mort et on a normalement le plus 2 qui va arriver alors faites attention parce que quand il est comme ça et que le plus 2 il peut vous trouver un villageois non je suis obligé de les rentrer dans le tc lui décide de m'agresser directement avec un atelier de siège il part sur un tc donc en fait il va être sur deux tc de base moi je suis sur trois tc et derrière je fais un atelier de siège et j'ai encore les ressources pour au cas où faire un onagre et derrière je peux quand même produire sur les trois sur les trois écuries donc ça ça va me sauver vous allez voir si on se met dans sa vue à lui en fait il voit pas grand chose on va se remettre avec le brouillard donc il voit quand même que j'ai trois écuries donc il va partir sur camel mon problème c'est camel 00 et en plus c'est en ligne de sang donc c'est pas très efficace et par contre il a fait le piqué tout ça c'est très important pareil par contre ils ne sont pas up le but pour lui c'est de me détruire un bâtiment de prod je suis totalement wall donc là pour l'instant il peut pas faire beaucoup de dommages il est à ça c'était bien parce que du coup il s'est mis en supply il n'a pas pensé à faire des maisons ça a retardé un peu ça à riprod d'armée donc commence à avoir une belle petite troupe 16 crossbow trop bon il ya que trois piquets il ya des camel mais ça commence à être pas mal j'ai une écurie qui prend cher là il essaye de voir s'il peut passer je ne peux pas je suis totalement en rôles j'ai mon mangono donc attention vous voyez il est en train de bac le but c'est de pas perdre son armée moi le mangono ça me sécurise et là j'ai mon armée qui sort j'ai des chevaliers en quantité qui ont le plus de défense ça ça fait toute la différence bien entendu et j'ai 11 donc chevalier voilà et là on prend la faille alors c'est très risqué parce que je peux aussi totalement me faire défoncer ce qui est bien c'est que ces piquets n'avait pas énormément de d'attaque il avait que le plus un défense et là mon shot de mangono le dernier shot a fait le café ça m'a mis vraiment très très bien et bon j'avais la riprod derrière qui suivait aussi ce qui fait que j'arrive à reboot son poche et là je souffle parce que franchement le fait de pouvoir reboot ce poche là qui quand même a été semi all in parce que bon malgré tout il a pu faire un peu d'écho derrière il a fait il avait un deuxième forum là il en fait un troisième parce qu'il a vu de toute façon que ça ne marcherait pas moi ça m'a vraiment soulagé on le voit au score j'ai quand même pris un petit peu d'avance à un moment derrière je continue un petit peu de macro si on garde lui au niveau villageois il en a 55 j'en ai 49 donc je suis encore derrière malgré mes trois forums mais bon en même temps j'ai du cut un peu la production de villageois j'avais pas trop le choix il fallait que je tienne ici et que je ne perde surtout pas mes bâtiments donc bah on est obligé de mettre des fois la priorité sur certains sur certains trucs et là c'était pour l'armée on n'avait pas trop choix donc voilà du coup il a son armée qui revient pour je pense tâter voir s'il ya encore des unités adverses or moi je suis déjà parti avec mes cavaliers et là vous allez voir je pense que ça a une très grosse incidence ce que je vais faire par rapport à la suite de la partie à ce que ça me permet quand même de reprendre de l'avancé vous allez voir ça va être intéressant à analyser donc là bon on continue vous voyez je vous l'ai dit c'est important il faut reboucher sinon votre adversaire peut passer dans votre écho donc voilà j'ai vu que c'était possible d'attaquer alors lui en réaction bien entendu ou alors c'est tout à fait normal c'est ce qu'il faut faire et là je décide en fait de péter donc les palissades et péter celle là sauf que je pense que là il a un peu merdé au niveau de son placement il ya un trou et en fait j'ai passé et là ça le met mal ça va le mettre très mal voyez tac et là on passe donc là j'ai compris tout de suite que je pouvais faire de gros dégâts à mon adversaire le but voilà c'est de focus les villageois pas qu'ils reconstruisent derrière et là vous essayez de haras au maximum alors bien entendu en perdant le moins d'unités possibles et en tournant le plus de villageois possible donc il essaye de bien me trappe là il est franchement était bien ce qui est pas mal aussi c'est qu'il ne focus pas mais mes chevaliers qui sont un peu faibles au niveau vita bon là j'ai vu qu'il y avait des piquets donc au bac ça sert à rien et je split mon armée en deux alors manque de peau ils prennent quand même assez cher parce qu'il ya quand même l'amélioration en fletching et tout donc ça les formes pour un peu plus mal mais bon je continue voilà je j'agresse je perd quand même un peu d'armée où ils étaient quasiment tous en très low donc c'est pas grave mais je lui mets la pression pendant ce temps là bas son armée elle est pas chez moi moi je me développe je commence à faire un château j'aurais pu je pense faire plus au niveau du bout clairement un petit peu en retard à ce niveau là mais bon c'est comme on peut attendait vraiment dans le dans le feu de l'action n'y pense pas nécessairement alors l'adversaire switch sur monc ce qui n'est pas forcément un mauvais choix parce qu'il peut essayer de choper des unités comme ça par contre au niveau armée ça ne bouge pas trop il reste sur le même mix à savoir piquer piquer archer bon c'est bien après si je fais du mangono en quantité plus ceux de la cavalerie bon bah normalement je je défonce son armée en tout cas si j'arrive à faire les tous les tous les hommes je fais un quatrième forum pourquoi parce que j'ai besoin de vous mais je n'ai pas trop trop le choix donc j'insiste là dessus au niveau militaire il a un petit non il est pas non il a plus que moi en 26 mois j'en ai que 20 ratio par contre en victime bas je suis à 51 victimes pour 24 tués donc j'ai un très très bon ratio et là voilà j'utilise ce bois là parce que vous voyez mes bois commencent à se tarir le but c'est vraiment de profiter d'un bois assez important je continue à mettre la pression ils voient qu'il y a mon armée je pense que j'aurais peut-être pu prendre la faille mais je voulais pas perdre beaucoup de dague de night pour ça donc je voilà je mets la pression là en plus il ya un trou je pense qu'il a détruit sa maison tout à l'heure passer ses unités militaires grossière erreur de sa part parce que là et oui des trop tard mon ami et moi je rentre alors il essaye de soul mais bon je vais faire des dégâts il va avoir trop de villageois un moment dans son forum ce qui fait que je vais pouvoir lui tuer des villageois gratuitement quasiment et voilà on est tué cinq ou six d'un coup alors je perds mon mon bono en tant pis c'est dommage c'est un peu un peu con de le perdre mais bon là il est bien voilà donc je peux pas faire grand chose on continue faut mettre la pression fois race là je vais tuer encore un villageois là j'en suis deux ou trois autres voire même plus et je suis en train de dépasser clairement mon adversaire au niveau villageois je me fais convertir un chevalier tant pis là je perds mais deux chevaliers ce que je les ai pas micro et là on bac alors l'adversaire en plus je l'attaque pile au moment où il passe à l'impérial moi je viens de cliquer vu l'armée que j'avais en même temps c'était un peu normal un jeu j'avais beaucoup de bouffe j'ai vu que de toute façon il était continuer à faire piquer et archer j'ai décidé de partir sur du sur du tir ailleurs et de combiner en fait cavalier plus tir ailleurs alors là vous voyez je reviens ça c'est important je voulais revenir parce que bon le mec qui peut se dire bon ben le mec voilà il m'a attaqué il va peut-être revenir chez lui moi j'envoie mon armée nanana non faux je les ai mis en patrol et en fait je décide de réattaquer voir si je peux refaire des dégâts parce qu'on peut à la rigueur c'est possible voyez là on bac ça par contre c'est une erreur de ma part je les avais mis en mode patrol et là bye back et enfin il envoie toutes ses toutes ses unités dans le tc c'est une erreur de ma part j'aurais dû les micro mais c'est vrai que j'étais ailleurs je vais prendre cet or là je voulais faire des amélios j'avais plein de choses à lancer donc c'est ma faute je suis quand même encore des des villageois c'est toujours intéressant cette armée là je crois que je la perde eux par contre je sais plus il s'avère que eux aussi je vais les perdre en même temps à le bardier ça commence à découper ou c'est eux je ne sais plus mais oui je garde ouais je garde quelques quelques chevaliers et effectivement c'est cela je vais pas les perdre normalement pour moi pas tous donc là je suis en train de faire de la prod d'armée je commence à faire tout ce qui était up balistique etc bien entendu j'ai mis un château en défense dans mon écho pourquoi parce que ici ça peut être assez vulnérable si l'adversaire décide d'attaquer la preuve il fait un château on bac chez nous en termes de compte de villageois je suis à 98 il est à 80 alors qu'il a été longtemps devant moi entre le féo et le château mais le fait d'avoir arras et tout j'ai quand même un peu ruiné son son écho il a perdu pas mal de temps il a perdu beaucoup de villageois malgré tout même si j'en ai pas tué tant que ça mais il en a perdu là il fait un deuxième château donc très agressif il va poser le château ça va taper mais mes maisons niveau pop je suis devant lui à 147 sur 50 plus à 131 je pose moi un deuxième château mais défense enfin c'est un château défensif aussi j'ai ce premier château qui défend ma pierre j'ai de ce deuxième château qui défend mon bois et l'accès aux ors après le mec peut passer dans le coin mais globalement ça me défend bien hyper sur trébuchet bien entendu donc là nous voilà on en train de pomper ont fait des unités on est un peu en retard au niveau de la crotte parce qu'on a du supply depuis un long moment ça c'est une erreur aussi faites des maisons en continu si vous pouvez but c'est vraiment d'être avant 200 pop sans être trop embêté d'autant plus que là voyez j'ai je vais perdre un château ok j'en ai un autre qui se reconstruit mais bon c'est toujours embêtant toujours embêtant alors qu'est ce qu'on fait là c'est pareil le bois c'est pas optimal j'aurais dû remettre un camp de bûcheron mais j'étais pas dessus on continue voyez je refais des maisons parce que là faut vraiment que je puisse avoir un supply en constante augmentation tac on perd rebelote alors le fait d'avoir fait des maisons ça a compensé cette perte de château sinon ça aurait pu être embêtant les amélios continuent les tireilleurs d'élite sont full normalement pour faire un atelier de siège voilà donc là en fait il peut pas prendre la fight ce que j'ai quand même beaucoup de tireilleurs en plus j'ai le jeu balistique donc balistique ça le met mal je suis néo j'ai fait une tour je fais une tour de siège c'est une une erreur de ma part parce qu'en fait je voulais partir sur sur canon de bombarde j'ai le raccourci qui est qui est juste à côté l'un de l'autre donc ça c'est une erreur de ma part mais à coup pas ça peut arriver à tout le monde mais moi ça m'arrive souvent donc c'est emmerdant donc là on est sur bataille un peu de trébuchet alors moi j'essaye de voir avec mes cavaliers si je peux attaquer ça c'est dommage parce que vous voyez je l'ai pas vu j'ai scouté en fait jusqu'à jusqu'ici et j'ai pas vu qu'il y avait un château et ça c'est dommage ça c'est pareil mes unités se font attaquer je perds beaucoup de cavaliers bêtement j'en ai perdu 6 j'aurais pas dû perdre en fait je vais m'en servir les autres pour tanker les albardiers même fois non fait c'est en même temps c'est ce qu'il y avait de mieux à faire je pars et le but c'est de péter voilà et les trébuchet adverse pour que ça limite les dommages et après j'ai le canon à bombardes qui fait le taf donc on continue faut sortir des villes et on continue faut ne pas s'arrêter heureusement au niveau ressources j'ai ce qu'il faut j'ai de quoi produire des tirs ailleurs quasiment non-stop on refait des bâtiments prod on va essayer de faire sauter ce château là on a les les deux trébuchet mais qui ne peuvent pas taper ça c'est une petite erreur de moi de ma part l'adversaire va faire un switch et curie et il va partir sur cavalerie légère après certainement ma race soit c'est ce qu'il faut faire généralement vous êtes en mauvaise situation si vous pouvez un reste votre adversaire est peut-être refaire balancer la repencher la balance ça serait pas mal donc là on se fait sauter le deuxième château parce que j'avais mes trébuchet là il pouvait pas m'atteindre ça c'est top focus le trébuchet restant voilà si on peut back c'est encore mieux c'est ce qu'on fait perdons pas les cavaliers parce qu'il coûte cher quand même et ils sont vraiment très important dans le match up que je suis en train de faire voilà donc deux châteaux qui tombent en même temps autant vous dire que ça fait très mal à l'adversaire il est tombé à 165 de supply alors que moi je suis à 200 je me souviens pas de ça ah non je l'ai pas perdu heureusement qu'on a beaucoup de tirs ailleurs donc bon il fait ça voilà les cavalerie de la cavalerie légère la cave pour essayer de contrer mes tirs ailleurs or vu que j'ai quand même du cavalier pour défendre pas faire grand chose et après bon barreau switch sur sur le bardier parce que ça va être une compo trash unique mais vu qu'on n'a pas énormément d'or le but c'est quand même d'en garder un maximum j'en ai pas trop utiliser ça va je suis pas me plaindre et là voyez je continue à tuer des villageois je sais pas pourquoi il a fait son bois là parce que du coup il peut plus rien protéger il aurait dû utiliser les bois dans le bac comme ça comme ici là au moins c'était protégé il perd gratuitement des villageois c'est dommage on est sur cinq trébuchet on veut dire que ça commence est intéressant là il ya quand même un peu de riprod comme derrière il ya les cavaliers qui sont là on est assez réactif ce que le but c'est quand même pas perdre ici notre écho voilà alors je me trappe un villageois mais bon c'est pas grave par contre là j'avais pas vu mes tirs ailleurs ils ont mobilisé je pensais les avoir mis en faire face et pas du tout donc je vais en perdre un certain nombre et là ça va être chaud il y aurait pu me me refuser du coup petite erreur de ma part heureusement j'ai de la riprod qui arrive pour aider les unités bon quand vous voyez que ça commence à chauffer comme ça au gros ses chemins et aller au niveau de vos points de ralliement ça sert à rien de tout perdre là on arrive à bloquer donc il peut pas taper partout c'est mes albardier qui prennent la fight on en a 12 donc ça va on perd trois trébuchet donc ça ça fait chier c'est un potentiel pour péter les bâtiments adverses en moins mais bon je clean j'arrive à cliner tout ce qu'il ya là je reproduis non stop derrière j'ai perdu un peu en pop mais bon je suis toujours un peu devant lui heureusement j'ai mis tir à l'air qu'ils font le café je reproduis un peu de cavalier ce que j'ai quand même de l'or en quantité voilà assez assez agréable donc je peux produire derrière après je suis que sur mes trois écuries du début j'en fais pas beaucoup plus le reste ça sera reste en majorité d'être à chunit donc là c'est bien je le repousse je suis fait sauter quand même son monastère tout à l'heure qu'il a pu l'apport en or de ses aéroliques si on regarde il n'a pas d'or pourtant il avait deux spots là mais un gros erreur de sa part je pense qu'il n'a pas fait gaffe et du coup il prend pas d'or alors que moi j'en prends ça me permet de faire encore des unités de siège ça me permet aussi de continuer sur les cavaliers donc ouais je pense que là il a fait une petite bêtise notre ami tant mieux pour nous du coup on va pas se plaindre je préfère que ça soit comme ça donc là on a trouvé un or lors ici il va être terminé mais on continue voyez on prend du bois ça c'est pareil là je pense que là c'est la faille quasiment finale la prod continue voyez j'ai quand même beaucoup de bâtiments de prod par contre ouais non je sais pas si j'en fais énormément des unités ouais si 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 on regarde je suis à 180 potes et à 160 j'ai moins de villageois que lui mais aucun des inactifs ou presque alors que lui aussi quelques inactifs quand même voyez on va faire quand même on va regarder au niveau de la répartition des villageois j'ai 27 villageois lors j'en ai 43 à la bouffe 44 au bois lui niveau répartition 43 bois 75 bouffe 5 or je pense que s'il avait pu sortir des unités avec de l'or il aurait pu me poser beaucoup plus de problèmes mais pourquoi il a choisi de ne pas récolter ou alors il n'y a pas pensé mais en attendant ça l'a mis vraiment très mal économiquement parlant c'est c'était pas bon pour lui voilà donc on continue à partir du moment où là mes unités sont en faire face c'est qu'il n'y a pas d'unité de siège il peut pas me déloger quoi il peut pas me déloger moi je continue tranquillement mais sûrement j'aurais peut-être pu prendre ces trucs de cette relique là j'ai pas fait gaffe et bon voyez j'ai quand même j'ai mis quand même 2500 de score et là je commence à pousser je continue avec mes avec mes trébuchet je refais encore des des unités je suis à 200 de pop là pour lui c'est compliqué alors il essaye de faire de la riprod dans le bac mais il perd tout vu qu'il n'a pas de bois on l'a vu tout à l'heure il avait très peu de bois recréer des bâtiments etc ça coûte quand même très cher ça vaut mine votre écho je suis déjà dans la macro d'un bac là je suis donc j'utilise des villageois niveau villageois 121 lui il n'était à combien ce qu'on ne fait pas donc il avait pas que des unités là donc tu es intelligent mais adore quoi il en avait remis quelques-uns mais ouais non c'était pas suffisant et il avait essayé de me poser des écuries pour m'embêter sauf que ça je l'avais vu donc j'avais renvoyé directement des les albardiers pour défendre et au cas où pour péter les écuries voilà donc il était rentré si dans mon dans mon écho il avait pété une palissade ça je l'avais pas vu je l'ai vu qu'après à la fin et en fait on avait quelques cavalerie légère ici mais du coup en fait à taper la ferme et à t'es peu pas les villageois voilà donc ça c'est une game où j'étais plutôt satisfait parce que je partais vraiment pas gagnant en termes des lots il est au dessus de moi clairement il ya 60 points de plus que moi en moyenne voilà j'étais assez satisfait c'était une bonne game et après je sais pas si c'est un joueur de oubli c'est que barnet m'a dit qu'il était peut-être 1800 sur oubli ce mec là mais bon le problème c'est que voilà avec steam tout le monde prend les pseudos qu'ils veulent donc on peut avoir n'importe qui sous sous un pseudo donc voilà j'espère que ça vous aura plu on va regarder quand même les statistiques donc au niveau militaire voilà j'en ai tué 356 j'étais beaucoup plus efficace j'en ai perdu 243 j'ai rasé 22 bâtiments j'en ai perdu que 6 mon armée était beaucoup plus grande étant donné que j'avais un peu moins de villageois donc presque 80 79 en nourriture obtenue je suis en dessous en bas obtenu je suis au dessus et en or obtenu ça n'a rien à voir je suis à presque 15000 il est à 8200 et en pierre ce kiff kiff il ya que 200 200 de pierre au moins pour moi mais voilà au niveau passage féodal donc j'étais sur un 21 ou un 22 21 de pop je suis à 9 26 il est à 9 37 hd château ça se vaut je suis à 21 8 21 37 je pense que j'aurais pu faire mieux et à l'âge impériale par contre il passe très tôt par rapport à moi 35 presque 36 moi j'ai deux minutes 40 de retard sauf que je lui pète son économie à ce moment là quand il est en train de faire son passage donc je suis arrivé en fait au pire des moments pour lui parce que c'est là où il va faire sa transition pour partir sur sur son armée pour l'imp faire les amélios etc voilà donc ça c'est top au niveau des reliques lui il en avait deux donc il a pu quand même récolté quasiment mille d'or la mienne m'a donné 648 et en nombre de villageois max j'étais à 122 l'acheter à 121 et lui est à 127 mais au max il a eu 136 donc voilà 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 j'ai su profiter de certaines situations j'ai été assez chanceux là sur le sur son poche que j'ai repoussé et à partir de là en fait j'ai pu prendre contrôle plus ou moins de la map et prendre l'initiative dans mes actions et après c'est plutôt moi qui ai mené la danse globalement jusqu'à la fin donc voilà comme quoi prendre une faille tassé décisier comme ça en début de château voyez on voit là ici c'est la baston on s'est tapé là vers 25 26 minutes son armée s'est vraiment cassé la gueule alors moi aussi bien entendu mais du coup je m'en suis mieux sorti que lui alors j'ai des unités qui coûtaient globalement un peu plus cher parce que les cavaliers coûte beaucoup plus cher que les archers mais voilà je suis bien content de ce que j'ai pu faire voilà j'espère ça vous aura plu si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas aussi avec les petits pouces bleus si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner moi ça va m'aide énormément les prochaines parties j'en ai pas mal là j'ai fait beaucoup de deux games en 1v1 au delà de la la compète organisée la cocamine tour donc vous avez vu je vous ai mis les les redifs de la game avec le sniper les prochaines avec les hot off donc pour la troisième place vont arriver ça va sortir cette semaine mais en parallèle je vous ressortir deux ou trois autres parties qui peuvent être intéressante à regarder où j'arrive des fois à faire des bons comme bac voilà celle que j'ai perdu si j'en ai peut-être une qui peut intéressante où j'ai perdu que je vous montre pourquoi comment sinon les autres sont quelconque parce que j'ai vraiment pas bien joué c'est pas pour moi ça sont pas intéressantes à voir mais voilà je pense qu'il ya pas mal de contenu la prochainement qui qui va sortir sur la sur la chaîne voilà donc allez les amis ciao bonsoir puis à la prochaine